Yo, salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment et pourquoi tu devrais clarifier ta vision pour réussir, pour t'épanouir dans ta carrière de DJ, producteur, ou que de DJ ou que producteur, enfin bref, dans ce que tu veux. Alors, c'est valable aussi dans d'autres domaines, mais là, on va vraiment s'accorder sur la musique, en fait, sur ce qui nous intéresse. Alors, pour illustrer ce que je vais dire, je vais prendre un exemple. C'est l'exemple d'Avici. Avici, alors tu sais, malheureusement, il est décédé en 2018, je crois. En fait, ce qui s'est passé au niveau de sa carrière, et ça, on le voit dans le documentaire qui s'appelle Avici True Story. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je t'invite vraiment à le voir, c'est une grosse valeur. On le trouvait à une époque sur Netflix. Je t'invite vraiment à le voir, ce documentaire. Mais en fait, si tu veux, Avici, un génie au niveau musical, au niveau artistique, et en fait, il s'est d'une certaine manière un petit peu autodétruit, avec une hygiène de vie qui n'allait pas, consommation d'alcool, des choses comme ça. Mais surtout, en fait, tout ça, c'était en quelque sorte en réponse à un stress très fort qu'il avait, parce qu'il jouait sur scène, sur des grosses scènes, en tournée, et donc c'est une vie qui est extrêmement stressante, surtout que lui, c'est à un très haut niveau. T'imagines bien que quand il mixait en public, ce n'était pas devant 50 personnes. Et en fait, de par sa nature, de par son tempérament, c'est quelque chose qui ne convenait pas exactement à qui il était. C'est-à-dire que son tempérament, c'était plutôt quelqu'un d'introverti, quelqu'un de... tu n'es pas forcément très à l'aise au niveau social, ou des choses comme ça. Alors sur certains aspects, je me retrouve dans ces caractéristiques-là. Je suis quand même quelqu'un d'assez... c'est toujours introverti, un peu timide, ça ne se voit pas trop forcément en vidéo, parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos, et puis voilà, mais dans la vraie vie, je suis quand même un petit peu... un petit peu comme ça. Et donc du coup, les gens qui sont comme ça, qui sont plutôt introvertis, c'est plutôt des gens en musique qui vont être à l'aise, qui vont mieux se sentir en studio, donc pour faire de la MAO, de la compo, par exemple, parce qu'on est un peu dans le confort, on est chez soi ou en studio, on n'est pas forcément exposé sur scène à plein de gens, et donc du coup, on n'a pas ce stress de devoir assurer en public. Moi, tu sais, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc j'ai eu quelques expériences, bien sûr, de mixer en public, mais à chaque fois, ça me fait beaucoup stresser. Tu sais, je déteste être la source d'attention des gens, même si c'est en positif. Et mixer en public, même devant 50 personnes, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est plus du stress que du kiff. Donc c'est aussi un moyen de se dépasser, tu vois, de se challenger, c'est quelque chose que je veux aussi, comment dire, dans lequel je veux m'épanouir encore davantage plus tard, mais c'est quand même une grosse part de stress, donc ce sera quand même quelque chose qui sera fait avec modération en ce qui me concerne par rapport au travail en studio, donc compo, création, mixage, mastering, création de morceaux, par exemple, où là, vraiment, moi, ça me correspond le plus. Et donc lui, c'était son cas. Et au final, à force de trop stresser, de trop forcer en tournée, de mixer comme ça en public, etc., finalement, c'est quelque chose qui l'a un petit peu détruit. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans le documentaire. Là où je veux en venir, avec l'exemple d'Avici, c'est que je t'invite à faire un brainstorming, en fait, un peu à réfléchir sur toi, sur tes valeurs, sur tes forces, tes faiblesses, pour savoir, au niveau de ta carrière de musique, qu'est-ce qui te correspond vraiment. C'est pas parce que t'es inspiré par ce que font certaines personnes, comme mixer devant, je sais pas moi, devant 10 000 personnes, par exemple, c'est pas parce que t'es inspiré par ça que c'est vraiment quelque chose qui te convient à toi, à ta personnalité. Et donc, pour faire ce travail un petit peu d'introspection, de travail sur soi, je t'invite à te poser des questions vraiment un peu existentielles. On est un peu dans de la philosophe aujourd'hui, mais je t'invite vraiment à faire cet exercice pour clarifier ta vision de qui tu es, de ce que tu veux faire. Il y a trois questions clés à te poser qui sont... Alors, la première, c'est qui es-tu ? Alors là, c'est une question vachement philosophique parce que tu peux passer des années, en fait, à chercher à te connaître, à qui tu es. Et je t'invite vraiment à aller sur ce chemin de la connaissance de toi parce que ça va te permettre de découvrir tes forces, tes faiblesses. Ce qui est fait pour toi, tu vois, est-ce que c'est plus la MAO, est-ce que c'est plus le Dijing, est-ce que c'est le fait d'être tout seul dans un environnement confortable et solitaire, comme c'est le cas en studio, ou plutôt d'être vraiment très social, très ouvert aux gens et donc plutôt mixer en public, des choses comme ça. Qu'est-ce qui te correspond vraiment, en fait, par rapport à ta personnalité, à qui tu es, à tes valeurs profondes et à tes caractéristiques qui forgent ta personnalité unique ? Donc ça, première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment ? Mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Pas qu'est-ce que tu aimerais, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? C'est-à-dire qu'est-ce que tu es prêt, mais je vais exagérer un petit peu le terme, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire ? Qu'est-ce que tu veux à tel point que tu serais prêt à mourir pour ça ? Bon, c'est un peu des grands mots, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi ? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour atteindre cet objectif ? Même si ça doit prendre 10 ans, même si ça doit prendre 20 ans, par exemple, construire une carrière de DJ producteur, ça peut prendre des années pour atteindre un objectif que tu te fixes. Et donc, il faut que tu sois très clair sur cet objectif. À quel moment de ta vie il va arriver ? C'est quoi cet objectif ? Il faut vraiment aborder cette question avec un haut niveau de précision et il faut que tu arrives à te visualiser ton objectif pour vraiment que ce soit d'une grande clarté dans ta tête. C'est très important, parce que si tu ne sais pas exactement ce que tu veux dans la vie, ça va être dur de l'obtenir, si tu veux. Un exemple un peu con, mais pour vraiment te montrer l'importance de la précision, imagine que tu demandes à ton GPS de t'emmener en Inde. Ton GPS, il va un peu se foutre de ta gueule, il va dire « Ouais, t'es mignon, mais l'Inde, c'est grand, tu vois. Je veux une adresse précise avec une rue, avec un numéro, donc avec un objectif extrêmement précis. » Toi, tu devrais avoir le même niveau de clarté et de précision dans la définition de tes objectifs. Et la troisième question à te poser, qui est tout aussi importante, c'est pourquoi tu veux atteindre cet objectif ? Parce que si tu as un objectif qui est clair, mais que tu ne sais pas pourquoi tu veux atteindre cet objectif, ça va être très dur de l'atteindre, parce que tu risques à un moment donné soit d'abandonner, soit de manquer de motivation, et de ne pas mettre en place les actions qui sont nécessaires à la réussite de cet objectif. Et un grand objectif, c'est des années de détermination, de persévérance, ça veut dire accepter de bouffer plein d'échecs et de se relever à chaque fois. Donc si tu n'as pas un pourquoi qui est très fort, vraiment quelque chose qui, je ne sais pas, qui vient du cœur, un truc qui te fait rêver, tu vois. Si ton objectif, par exemple, c'est, je ne sais pas, de mixer à Toubou-Roland, super, tu as un grand rêve, tu as un grand objectif, un objectif qui est très haut. Très bien. Maintenant, pourquoi tu veux atteindre ça ? Est-ce que c'est pour le succès ? Est-ce que c'est pour l'argent que ça pourrait t'amener ? Est-ce que c'est pour ta fierté personnelle ? Pourquoi tu veux atteindre cet objectif ? Très, très important. Donc là, gros travail sur toi aussi pour aligner, en fait, ces trois questions pour que tu aies une clarté, en fait, dans qui tu es, ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Et quand tu arrives, en fait, à aligner ces trois... Si tu arrives à t'apporter des réponses précises et claires sur ces trois aspects, alors tu seras vraiment aligné et ce sera beaucoup plus facile d'avancer en ligne droite vers ce que tu veux vraiment. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire ce travail introspectif. Ça peut prendre des semaines, voire des mois, voire même des années, mais c'est bien de tenter d'y répondre. Moi, c'est un travail que j'ai fait déjà depuis un moment, mais en particulier, là, ces derniers jours pour vraiment affiner avec un plus haut niveau de précision ce que je veux aussi bien dans la musique que dans la carrière professionnelle. Tu sais, moi, la carrière professionnelle, c'est quand même davantage l'enseignement de la musique avec la Guerre des Potards. Et donc, j'ai une mission, en fait, une vision très précise de ce que je veux faire. Et je t'invite vraiment à toi trouver ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Et une fois que tu l'as, une fois que tu as cette vision claire, tu n'as plus qu'à... Alors, le plus qu'à, ça peut être un grand investissement en termes de travail, d'investissement, de détermination, etc. Mais tu n'as plus qu'à passer à l'action massivement pour atteindre ton objectif ou tes objectifs. Et si tu as des objectifs dans la musique, dans le DJing ou dans la MAO, eh bien, tu peux te former. Et là, je fais ma petite pub, évidemment, vers les formations qu'on propose sur la Guerre des Potards parce que je dis « on » parce que je ne suis pas le seul formateur. Et tu auras un lien dans la description si tu veux voir les différentes formations qu'on propose. donc tu as des formations comme la méthode Shuriken. Alors là, c'est un pack de formations, c'est tout un cursus pour passer de zéro à producteur autonome et indépendant en trois mois. C'est-à-dire que je t'accompagne pour créer ton morceau, la compo entièrement, faire le mixage, le mastering en studio, enfin, déléguer le mastering en studio parce que tu ne vas pas le faire toi-même et mettre en ligne ton morceau, l'envoyer sur les réseaux sociaux, sur Spotify, sur Bitport, etc. en trois mois même si tu pars de zéro et tu verras aussi dans le lien que je te mettrai dans la description, tu pourras faire un petit tour sur les différentes formations. Donc, tu as des formations en MAO pour débutants, tu as des formations en DJing, tu as également des formations en musique business pour apprendre à décrocher plus de booking, à augmenter tes cachets quand tu vas mixer en public dans des clubs par exemple et tu as des choses aussi qui sont liées plutôt à la communication, à l'organisation, bref, les choses qui tournent autour des aspects techniques de la MAO ou du DJing. Donc, je t'invite à aller regarder tout ça et puis, pour terminer sur cet exercice de te poser les bonnes questions, déjà, c'est bien de se poser les bonnes questions. Il ne faut pas toujours chercher à apporter des réponses aux mauvaises questions, il faut déjà se poser les bonnes questions et je pense que les trois que je t'ai proposées font partie vraiment des questions extrêmement importantes à te poser et une fois que tu as tenté un petit peu de tenir sur papier des réponses à ces questions, ce que je t'invite à faire, c'est de noter ça dans un mail en fait très clair et de l'envoyer à tes proches, à ta famille, à tes potes, aux gens qui te connaissent bien pour avoir leur avis sur ta vision de qui tu es, de ton objectif, etc. Et c'est très important en fait d'avoir le recul de tes proches. ils vont te donner des idées, peut-être qu'ils vont t'aider à clarifier, à peaufiner les réponses que tu cherches et ils vont te dire par exemple est-ce que c'est pertinent de leur point de vue ou pas, est-ce que tel objectif correspond à tes valeurs, à ta personnalité ou pas, est-ce que c'est trop ambitieux, pas assez ambitieux, etc. Donc ça te permet vraiment d'avoir un feedback, un recul de personnes externes et ça, ça a une grande valeur de la même manière que quand tu publies un morceau ou un mix, tu vas chercher à avoir des feedbacks de la part des autres producteurs ou des fans ou des autres artistes pour savoir avec du recul si ce que tu as fait c'est bien ou c'est pourri. C'est vraiment important d'avoir ce feedback. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas faire cet exercice, vraiment, ça peut vraiment, je pense, changer ta vie, ça peut éviter de se planter. Je refais un petit lien aussi par rapport à Avicii et pourquoi j'en ai parlé au départ parce qu'Avicii, encore une fois, c'est plus un mec de studio qui a fait beaucoup de scènes et la scène, visiblement, c'était pas trop son truc et tu vois, ça a un petit peu le fait d'en avoir fait trop à trop haut niveau ça a bousillé sa vie en termes de stress ce qui est tout à fait compréhensible. Donc du coup, essaie de pas faire le même genre d'erreur et de clarifier le plus tôt possible ce qui est bon pour toi de ce qu'il n'est pas et d'être parfaitement aligné dans ton chemin de vie. Voilà. Après ces belles paroles philosophiques, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501